Sous-le-pied quand on a fait 40% sur un an ? Je pense qu'il y en a encore beaucoup sous le pied. Je pense que Corian est une très belle entreprise, a beaucoup de potentiel. Deux personnes la nuit pour 90 ou 100 personnes. Trois couches seulement. Et si on dépasse les trois couches par jour, on n'a pas le droit d'en obtenir une quatrième. Moi, ça me paraît tellement aberrant. Je pense que notre projet d'entreprise devrait progressivement amener encore de la création de valeur, y compris pour les actionnaires. Puis, il y a eu une sanction. On vous a menacé de sanction si vous preniez une couche supplémentaire. Oui, je risquais le licenciement. De toute façon, on ne me l'a pas octroyé, cette couche supplémentaire. J'ai insisté et le motif de mon licenciement, ça a été l'insubordination suite à ma demande de couche. D'une certaine manière, la machine aujourd'hui est en train d'accélérer. Ah, j'entends le mot qui plaît. C'est bon, ça. Accélération de la croissance, donc 6,4%. Le quatrième trimestre est meilleur, il est à 7 et quelques de mémoire. 7,2%. Et oui, on fait de l'argent sur le dos des personnes âgées. Et on gaspille énormément de fric sur des murs, sur du matériel de décoration. Ça va continuer à accélérer. Et nous avons annoncé que pour 2019, nous attendions plus que les 6,4% qui ont été délivrés en 2018. Alors qu'il y a des choses qui sont plus utiles et plus nécessaires au bien-être de ces personnes. Et pour faire du fric, justement, il faut que les locaux soient visuellement très attirants pour faire payer plus cher les gens. Mais il y a l'accélération de la croissance de Coréant. Exactement. On était à 5% en 2017, 6,4% en 2018 et 2019 sera meilleur. Je trouve ça inhumain de me dire qu'à cause d'un budget, je ne peux pas changer un résident qui baigne dans ses urines ou dans ses sels. Il y a du potentiel en bourse pour le titre Coréant. Exactement.